Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comment nettoyer à fond son ordinateur et la serrer Par ça, je vais vous faire montrer quelques petites méthodes qui vont vous permettre de gagner quelques vitesses de votre ordinateur de l'améliorer, de l'augmenter la vitesse Les techniques sont très simples et je vous ferai montrer un truc qu'il ne faut pas faire parce que ça pourrait détruire votre processus Le processus, ça permet d'asserrer l'ordinateur d'avoir une bonne accélération Donc, la première méthode qui est assez simple On va dans menu démarrer On tape exécuter Euh, non, désolé, je me suis trompé Ne tapez pas exécuter, c'est un faille Euh, invité de commande, voilà Voilà, vous êtes sur invité de commande Donc, vous regardez Euh, quelle lettre est votre disque dur Normalement, euh, la lettre basique du disque dur principal Donc, axeur, par exemple C'est C C'est une autre lettre, regardez C'est une autre lettre Bon, vous allez dans ordinateur et truc Puis, euh, la lettre, vous la mettez en majuscule Moi, C Avec les deux petits points Appuyez sur entrée Pour dire qu'il enregistre vraiment Les trucs qu'on va faire sur le disque dur principal Puis, après, on tape tir Espace Tirer Donc, le tirer comme ça Ne vous trompez pas S Mettez bien S, hein, vous trompez pas Voilà Bon, ça va très vite à copier quand même Puis, on appuie, centré Donc, là, vous voyez que ça fait quand même un truc un peu bizarre Euh, il va, il va réparer tous les archives endommagées Et il va supprimer les trucs qui sont Euh, non, il va juste réparer, en fait Là, vous pouvez voir que Il a testé 20987 fichiers Donc, il représente 23 millions Pfff Optech Et qu'il en a réparé 6745 Trucs Donc, euh, un petit conseil Je vous conseille de le refaire une deuxième fois Pour être sûr Et si ça s'affiche pas Le nombre de réparations Qui ont été faites Ça veut dire que Voilà Bon, ça va très vite, hein Ça dépend L'espace Qui a été utilisé sur votre disque dur principal Moi, quand j'en ai très peu Ça va très vite Donc, euh, si vous Il est bien rempli, bah voilà Bon, moi, ça reste Donc, euh, il n'y a pas de problème Voilà ma première méthode Que je voulais vous faire voir La deuxième méthode Que je voulais vous faire voir C'est Aller dans une démarrée Ordinateur Puis, cliquer sur Disque dur principal Donc, Axe, Radius Ou je sais pas quoi Faites clic droit Puis, euh Propriété Elle vous affiche une petite fenêtre Avec les espaces utilisés Et les espaces libres Le truc qu'il faut faire C'est cliquer sur Nettoyage de disque Ici Donc là, il va calculer L'espace pouvant être libéré Sur Axe Donc, euh Ben, il y a plein de fichiers Et quand vous Vous installez des trucs Ou vous désinstallez des trucs Il y a des trucs qui restent Il restera toujours Alors, ces trucs-là Il faut les enlever Il y a aussi des trucs Des fichiers Des trucs et tout Des cookies Et tout D'erreurs Sur votre ordinateur Qui restent Et qu'ils servent strictement A rien De les garder Il bouffe Votre lecteur principal Et prend toute la place Donc, c'est pour ça Que parfois Quand vous vous installez Beaucoup de choses En même temps Ben, à la fin Vous croyez que Le disque dur est plein En fait Ben, c'est tous les trucs Qui ne servent plus à rien Qui bouffent toute la place Donc, voilà Là, vous avez Le cut list Et tout Bon, les fichiers Archivés Tous les trucs d'erreurs Fichiers d'apport D'erreurs Ça, vous pouvez les supprimer Miniatures aussi Corbeille Avant de le cocher Vérifiez bien Si tous les trucs Que vous voulez supprimer Voilà Parce qu'il y en a Qui ne savent pas Quoi faire Ils jettent ça A la poubelle Et quand ils font D'autres méthodes Pour supprimer des choses Sans faire spray Ils cliquent sur corbeille Et ça supprime Tous les trucs Qu'il ne faut pas Ça, j'expliquerai Dans un prochain tuto Comment récupérer Les fichiers Qui ont été supprimés Par erreur Bien sûr On peut bien les récupérer Elles ne sont pas jetées Définitivement S'il y a Certains trucs Qui sont jetés Définitivement Mais on peut Toujours les récupérer Certains trucs Donc quand il y a ça Donc vous avez coché Certains trucs Et là ils disent Que l'état Le total gagné Il y a 6,61 mots A libérer Donc ça c'est un Donc là Avant de cliquer sur ok N'oubliez pas De faire nettoyer Et fichier système Donc vite fait Non Voilà Moi j'ai fait Il n'y a pas longtemps Donc voilà Bon il y a toujours La même chose Il y a juste Un truc de fil D'attente Qui ont été rajoutés Donc ça fait Un total de 10,5 mots Puis vous allez Dans autre option Donc la première Programmission Fonctionnalité Et ça On laisse Ça ça permet De supprimer Les programmes Que vous n'utilisez plus Qui ne servent A rien Sur votre ordinateur Surtout Les programmes Ou les jeux Ou je ne sais pas quoi Qui ne servent Scrictement A rien Sur votre pc Vous ne les utilisez Jamais Ne les gardez pas Ça ne sert Strictement à rien Si on a des jeux C'est pour les jouer Si on a des logiciels C'est pour les utiliser C'est pas pour les essayer En vrac Dans un petit coin De votre disque dur Donc supprimez Parce que ça sert Strictement à rien On va s'occuper On va s'occuper De la restauration Du système Et cliché Instantané Ça c'est Tous les points De restauration Donc restauration Les points de restauration C'est Quand vous installez Un logiciel Et tout Ça met un petit message Quelque part Dans le disque dur Qui dit Tiens Vous avez fait ça A telle heure Ça Ça sert En cas où Que si vous faites Une collerie Intermoment Vous pouvez toujours Retourner en arrière Donc retourner dans le passé Pour éviter Cette erreur Que vous avez oublié Mais comme vous Si vous êtes Des personnes Qui font jamais d'erreur Si il y en a Qui arrivent A faire jamais d'erreur Sur l'informatique Même moi J'en connais un blâme Sur l'ordinateur Ça m'arrive De me tromper Parfois Donc si il y en a Qui arrivent A jamais se tromper Dites le moi Je veux bien Vous voir Vous croire Mais franchement Je vous demande Voilà Donc on va faire Nettoyer Là il va vous demander De supprimer Les points de restauration Donc ça Si vous savez pas trop Ne les supprimez pas Comme ça Si vous faites Une connerie Un certain moment donné Vous pourrez Toujours retourner Sur l'ancien Point de restauration Moi je m'en fous Parce que Je sais comment Retourner dans un ancien Sans point de restauration Qui Un peu plus dur Quand même Donc vous faites supprimer Attendez Quelques petites secondes Parce que parfois Il peut Si vous cliquez Trop vite Sur ok Il peut faire Des conneries Donc voilà Vous cliquez Sur ok Il demande De supprimer Les fichiers Vous faites ça Il va ficher Les temporaires Et tout Donc voilà Et voilà Donc normalement Peut-être que vous avez Libéré un peu L'espace libre Voilà ma deuxième méthode Un peu bien expliquée Je me demande Si je vous aide Beaucoup à améliorer Certaines choses Voilà En fait Dans le partage Ne mettez pas Mettez en non partagé Parce que ça peut aussi Blouffer un peu d'espace Dans votre disque dur Si vous le partagez C'est un peu con Bien sûr Si vous le partagez Avec d'autres personnes De votre famille Donc d'autres ordinateurs Ils utilisent un logiciel Fait esprit Pour ça Donc ça Désactivez-le Parce qu'il sert Strictement à rien Pour moi Donc ok On ferme ça On s'en occupe plus Après Les prochains logiciels Qui vont permettre De D'améliorer Le truc Ça s'appelle Secleaner Donc voilà Il y a Secleaner Il y a d'autres logiciels Qui peuvent servir A améliorer Les vitesses D'ordinateur Pour moi Cette vidéo là Je vais la laisser En vrai Ici Je continuerai Sur une autre vidéo Comment expliquer Sur les logiciels Lesquels Utiliser Et ceux Qu'il faut utiliser Donc moi Je vous dis à plus Pour de nouvelles vidéos A plus Je vous dis à plus Je vous dis à plus